Yo les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau concept sur la chaîne, on se fait un crash test d'album, album que je tiens à préciser je n'ai pas écouté, c'est la première fois que je l'écoute en entier, c'est TIPART Générique ! Aujourd'hui on va s'écouter le dernier album de Muse, We Love The People, c'est sorti le 26 août 2022, et il y a une hype autour de cet album, et je suis très curieux de l'écouter, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit tu vas aimer, il y a d'autres qui m'ont dit tu vas détester, et il y en a qui m'ont dit Donc on va voir ça, je mets mon casque, et c'est TIPART pour le crash test de cet album. Ça commence plutôt bien, c'est simple mais efficace. Ah ça c'est le single qui passe en ce moment, je n'aime pas du tout. Pour le coup je préférais vraiment le premier single. Ah non, définitivement je n'aime pas du tout ce morceau. Ah on est en mode piano-bar, oh là ça sent l'hommage à Queen. No time for losers, cause I am the champion. D'accord, gros hommage à Queen. Enfin je pense hein. Queen sort son nouvel album. We will, we will rock you. Ouais, d'accord. Ah, ça c'est le premier single là. J'aime bien ce single, c'est dans l'air du temps, un peu d'Imagine Dragon, et puis le refrain est... Ouais, ça sonne bien Muse, c'est plaisant ouais. J'aime bien ça. Ah, on est passé de Queen à Adele. Ah ouais, ok, ouais. Entre deux chansons, il a ressorti son piano à chaque fois quoi, c'est incroyable. Ça ressemble vraiment à quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, mais euh... Pfff... Ok. Je ne le trouve pas hyper inspiré ce morceau-là, mais bon. Après, question de goût encore une fois. Je ne suis pas fan... Hmm. Ohhhh... C'est plutôt sympa, euh... C'est bizarre comme truc, mais c'est sympa. Ça sonne très années 80 quand même, là on sent bien le revival des années 80 en ce moment. Ah ouais, ouais, j'aime bien, ouais, ça va. Ça, ça va. Ah, ça commence bien, le riff est sympa. C'est le morceau le plus long de l'album, 5 minutes. Petit refrain à la muse, ouais. Je préfère vraiment ça qu'au piano-bar de tout à l'heure. Ça bouge plus, c'est plus dynamique, c'est plus sympa. Et puis ça, quand tu vois ça en concert, à mon avis, ça bouge pas mal. Ah, ça y est, on a ressorti encore une fois le synthé. J'espère que ça va pas être ça tout le morceau, parce que déjà l'intro... Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça, parce que l'intro est comme un... Là, ça fait combien de temps ? Une minute, quasiment, de morceau ? Oh, j'aime pas ça. Il est long celui-là aussi, hein, 4 minutes 50, un truc comme ça. Ouais, ça va deux minutes, mais au bout d'un moment, c'est chiant comme morceau. Ah, bah voilà, ça pète un peu plus, là. Ok, il a fallu attendre 2 minutes 30 pour rentrer dans le morceau. Ça fait combien de temps ? Trop longtemps. Ça fait vraiment penser à du U2 des années 80, un peu. La première partie du morceau était pas top, mais là, ça va, c'est sympa. D'accord, alors là, on est en plein dedans, années 80 aussi. J'aime bien, ouais, ça va. Peut-être mon morceau préféré, celui-là. Ça me fait vraiment penser à un opening d'anime, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. C'est vraiment sympa, entraînant en tout cas. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus des Muse que j'aimais bien, moi. Ah, j'adore la fin de ce morceau, elle est vraiment bien. Ah, cool, non, bien. On attaque le dernier morceau. C'est marrant, ça fait vraiment punk comme truc. Enfin, tout est dans le nom du morceau aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Le petit pont est bien sympa. Ah ouais, d'accord. Petit solo à la cool et tout, à la fin. Hop, bah voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouvel album de Muse ? Eh ben, on est quand même loin de Showbiz, Original Symmetry ou Absolution. Mais est-ce que tout est à jeter dans cet album ? Eh ben non, il y a des trucs qui sont vraiment cools. Rien que le premier morceau est vraiment sympa, ça met dans l'ambiance. En fait, le gros problème que j'ai eu, moi, avec cet album, c'est que je n'ai pas réussi à rentrer dedans parce qu'on passe d'une ambiance à l'autre. On passe de trucs très rock, très métal, à des ambiances piano, piano-voix, synthé. Enfin, on s'y perd un petit peu. Et après, on réattaque sur des trucs. Et puis à la fin, on finit carrément avec un truc en mode punk 2.0 qui est certes très cool. Mais on a vachement du mal à rentrer dans l'ambiance de cet album. Moi, en tout cas, je n'ai pas réussi. Mais cela dit, c'est qu'une première écoute. Il faudrait le réécouter 2, 3, 4 fois pour vraiment cerner tout le truc. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le tourner. Et je vous dis à une prochaine. En tout cas, en attendant, écoutez de la bonne musique. Entraînez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne. Ça, ça fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis... Tchuss ! Sous-titrage ST' 501